Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec un haul des produits que j'ai C'est des produits vraiment que j'ai acheté il y a plusieurs semaines, voire même en début de mois Donc du coup je les ai tous bien utilisés et du coup je peux vous en parler aussi Le premier produit c'est finalement une déception, c'est la seule déception Mais pourtant c'était le produit pour lequel je passais comment sur Sephora Yes Parce que je l'avais vu lorsqu'il était sorti l'année dernière, il est parti s'arracher comme des petits pains Mais il était en édition limitée donc forcément quand tout le monde s'est arraché, après il n'était plus disponible Et là en début de l'année ils l'ont vendu permanent Et je parle de la petite palette de 3 poudres illuminatrices entre guillemets Hourglass Donc ça se présente comme ceci Et je dis déception parce que déjà au niveau de la taille je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus grand Les poudres sont vraiment relativement petites, je ne sais pas si on peut trop se rendre compte Après le packaging est très joli, c'est Hourglass Et en fait pour vous faire une petite description Vous avez ici cette partie là, c'est une poudre naturelle classique Qui est appliquée par-dessus votre fond de teint, n'importe quoi Mais qui est plutôt adressée aux peaux sèches anormales Parce qu'elle ne matifie pas du tout Et parce qu'elle a quelques micro-particules satinées qui réflectent la lumière en fait Donc c'est pas du tout une poudre pour les peaux grasses, elle ne va pas matifier Après elle est très jolie, elle est très douce, elle a un effet velours magnifique Mais c'est pas une poudre adaptée pour mon type de peau par exemple La seconde c'est une poudre illuminatrice, donc un highlighter C'est un genre de champagne mais qui ne se voit pratiquement pas sur la peau C'est tellement subtil, enfin moi un highlighter, j'aime bien quand ça cate l'admire Mais j'aime quand ça se voit quand même, pas ressembler à disco ball Mais quand même, il y a un minimum et là franchement ça se voit quasiment pas Donc du coup super déçu Et la troisième c'est une poudre bronzante, donc censée être bronzante en tout cas Mais qui est très 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 claire, donc plutôt adaptée aux peaux vraiment très claires Et encore je ne suis pas sûre qu'elle se voit ou alors en illuminateur Mais pour les peaux très mat Mais encore une fois, c'est pas un highlighter Ce ne sont pas du tout des highlighters qui se voient, qui captent la lumière comme les autres Ensuite là par contre c'est un énorme énorme coup de coeur que je ne regarde absolument pas d'avoir acheté Qui était sur ma wishlist Et là j'en suis folle, je n'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai C'est simple, je l'utilise tout le temps Aussi bien sur le visage que sur les yeux comme aujourd'hui Je l'utilisais sur les yeux et le visage et je vous ferai un tuto avec Je ne sais pas encore si ce sera un tuto indépendant ou un tuto dans un getaway vie Je ne sais pas encore, on verra C'est la shimmer brick de chez Bobby Brown en teinte bronze Qui se présente comme ceci et qui est trop 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 belle Elle est composée de 5 couleurs dans les tons bronze Bien évidemment Elle est sublime, vous avez de la couleur plus foncée à la couleur la plus claire Et en fait ce qui est super avec les shimmer bricks de Bobby Brown Si vous ne connaissez pas C'est que c'est déjà une poudre et une natrie Donc c'est pas du tout mat C'est satiné, pas vraiment pailleté C'est pas pailleté, ça ne fait pas des paquets de paillettes si vous voulez C'est plutôt satiné, irisé, du plus bel effet Ils ont plein de teintes, moi j'ai pris la bronze mais ils en ont vraiment plein d'autres Et du coup la particularité c'est que vous pouvez soit tout mélanger et l'utiliser en blush, en poudre bronzante Par exemple moi j'utilise les 4 plus foncées en poudre bronzante Et c'est juste du plus bel effet, c'est super joli, ça fait un effet vraiment bonne mine Vous pouvez utiliser chaque particule de couleur individuellement en tant que fard à paupières En tant par exemple les 2 premières, moi je les utilise en tant qu'highlighter Je sais pas, ça se verra aujourd'hui Mais ça devrait Je les utilise en tant qu'highlighter, enfin bref c'est un, il est multifonction Ensuite j'ai pris une nouvelle teinte de blush chez Tarte qui est toute nouvelle Elle est sortie cet été, donc le packaging est comme ceci Et donc c'est complètement similaire au packaging C'est le fard, le blush captivating Je l'ai aussi aujourd'hui mais je sais pas si ça rendra très bien en caméra Le teint est un peu bizarre aujourd'hui Et c'est un blush comme ceci C'est un peche qui est en fait mat dans le packaging Mais une fois qu'il est appliqué, il est quand même assez lumineux C'est très bizarre, j'ai jamais vu ça Il y a des micro, micro particules satinées Mais je sais pas, il est pas pailleté, il est pas... Mais c'est bizarre en fait Une fois appliqué, il renvoie vraiment la lumière Pas de façon boum, mais ça reste subtil Mais ça se voit suffisamment pour que je puisse vous en remarquer Donc ça c'est étrange Mais la couleur petite chose là qui est une vraie bombe Mais waouh, c'est génial ce truc là C'est un fard à paupières liquide de chez Josie Marant Et en fait c'est les Coconut Watercolor Eyeshadow Et donc c'est sous la forme de petites pipettes Comme ça, c'est complètement liquide Vous avez plusieurs couleurs Il n'y en a pas 10 000 mais il y en a quelques-unes Moi bien entendu j'ai pris Rio de Rose Gold Pas forcément pour la couleur, bien sûr la couleur me plaisait Mais surtout parce que j'aimais le fini, le rendu Ça fait un rendu très glossy, très lumineux Pas lumineux dans le sens pailleté Mais lumineux dans le sens glossy, humidifié Hyper hyper sympa Et c'est une tenue de malade Moi qui ai pourtant les... Enfin il me faut impérativement une base Sinon le fard file dans le pli Enfin ça ne tient pas du tout Et là je ne mets pas de base Et ça tient jusqu'à... Pas d'air quoi Mais vraiment 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 ça tient hyper bien Donc ça peut faire aussi bien au fils de base Que au fils de pare à paupières seul Et en fait vous l'appliquez Moi j'applique par exemple 3 petits points sur la paupière Et j'estompe au doigt Ça s'estompe à merveille Ça ne laisse pas de démarcation C'est juste super 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 Et je l'ai aussi aujourd'hui Mais je l'ai assortie avec la shimmerbrick Et ensuite j'ai pris un petit coffret de tarpe Parce qu'ils en font plein sur Sephora IS Pas forcément tarpe mais toutes les marques A différents prix C'est de super idées cadeaux Et c'est dommage qu'on n'ait pas sage chez nous Parce que là c'est vraiment intéressant C'est vraiment des formats voyage Donc c'est sympa pour rester dans un premier temps Et pas prendre directement le full size Ce qui ne sont pas toujours susceptibles de me plaire Et ça faisait très longtemps que je voulais Le Barc Avenue Princess Le bronzer de chez Tarte Et donc ils ont fait ce petit coffret Avec le bronzer en question Et ça c'est un manteau bronzant en fait Rajeunissement de la peau Je ne vais pas utiliser ce produit Parce que moi je n'en utilise pas Je vous le donne à ma mère à la rigueur Mais ça coûtait 10$ Donc ça valait vachement le coup Et du coup j'ai remis dans la boîte Pour montrer le coffret Mais sinon je vais l'utiliser tout le temps Parce que là je me suis dit Ça va être un tout petit truc pour 10$ Et bien non pas plus que ça Le packaging est le même Après certes il est un tout petit peu plus petit Que le normal Mais franchement pour le prix Ça va me faire suffisamment longtemps Et c'est hyper appréciable pour tester Et du coup il est génial Ce bronzer est super lumineux Il a la teinte parfaite Et je vais finir par m'acheter un port En full size Mais là maintenant que j'ai le soucis C'est très bon Je vais faire une petite commande NYX Je voulais quelques produits En fait il faut savoir que Sur Sephora Guess et NYX US aussi Je l'ai pris Je n'ai pas ces commandes Donc pour moi Mais surtout pour vous Parce que je l'ai dit dans une précédente vidéo Je ne sais plus laquelle Mais je prépare un petit concours Pour vous Avec que des produits Que j'ai concocté moi-même Et des produits Que je vous ai montré Au fur et à mesure des mois Et du coup c'est des produits Que j'ai pris sur ces commandes là En même temps que les miens Et je vais vous montrer Un petit teaser Après vous verrez Donc sur NYX J'ai pris J'avais envie d'essayer J'ai déjà la version noix Et je l'adore Donc là j'avais envie d'essayer La version Au fini Velouté De chez NYX Qui est en fait Un vaporisateur De visage Donc Qui est censé Rendre Le make-up Longue tenue Et qui ajoute Donc là par exemple Il a un effet un peu douille C'est à dire un petit peu glowy Ici je sais pas trop Qu'en penser Je trouve que S'il est pas hyper bien secoué Il met plein de paillettes Et honnêtement J'aime pas ça du tout Et même s'il est bien secoué Je trouve qu'il laisse Un film un petit peu proulant Et j'aime pas trop ça Donc j'aime bien le mettre Parce que ça rafraîchit Et c'est sympa Mais après Je vois pas une différence Hyper flagrante en fait Si je l'applique ou pas Certes ça fait un tout petit peu Plus lumineux Mais c'est pas fou Dans le même genre J'ai voulu essayer Un éliminateur liquide Toujours de chez Mix Et j'ai opté pour la teinte Bantouglo Qui est une C'est la teinte Numéro 2 Non c'est la teinte Glim pardon Et c'est la gamme Bantouglo Et c'est un genre de Qui ressemble à Orgasm de Nard C'est la même couleur Parce que je cherche un dupe Pour 10 fois moins cher A opter pour celui-ci C'est un pêche doré Super beau Que je mixe moi Ma crème teintée Et ça fait en plus Un effet un petit peu Bronzant Trop trop beau Il est super Donc moi j'aime bien le mixer Je l'utilise que comme ça En le mixant A ma crème teintée Sinon vous pouvez l'utiliser En tapotant et tout Et c'est super sympa Ensuite j'ai pris Un autre butter lipstick Parce que je les adore Et c'est une teinte Que j'ai cherché depuis longtemps A chaque fois sur Beauty Joint Elle était indisponible Et là avec les produits Que je voulais vous prendre Donc toujours une teinte Chez l'un ou chez l'autre Et là tout était dispo Donc je lui ai dit ok Et j'ai pris la teinte Hot Tamale Qui est une couleur Waouh C'est un rouge Orange Ouais c'est un Même un orange en fait Un orangé Coquelicot Super beau Et j'adore cette formule là Et la couleur Est géniale J'ai pris un autre Butter Gloss aussi Parce que je les adore également C'est je pense Mes gloss préférés Et de loin Et j'ai opté Pour la teinte Cupcake Qui est un rose Assez similaire au packaging C'est un rose bonbon Mais assez vif Un tout petit peu fuchsia Vraiment un rose soutenu Hyper intense Et dans un style Complètement à l'opposé J'ai pris un rouge à lèvres Nude Qui s'appelle donc Nude Sauf que c'est le packaging Black Label Et il est comme ça J'aime pas du tout l'odeur C'est une odeur affreuse Mais sinon En dehors de ça C'est une couleur Qui est pas complètement Nude comme les autres En fait Il a des sous-tons Peche Ce qui fait que Il a pas du tout Un rendu J'efface les lèvres Au contraire Il a vraiment Cette petite couleur Rosé pêche Qui est super sympa Et en parlant de MAC Justement Comme je le disais J'ai passé une petite commande Donc j'ai pris quelques produits Notamment un pigment Quand j'ai posté Sur la photo que j'ai posté D'ailleurs sur Instagram Tout le monde pensait Que c'était le Tan de MAC Et je l'avais Pour vous montrer Pour que vous voyez Que c'est pas du tout La même couleur Donc vous ferez un zoom Tan est là Et là c'est melon C'est celui que j'ai pris C'est pas du tout Du tout les mêmes couleurs Tan est beaucoup plus foncé Bronzé Et celui-ci C'est un genre D'oranger Avec beaucoup de reflets Dorés Mais vraiment très dorés Donc c'est pas du tout Du tout la même teinte Et comme j'adore Ce pigment là J'avais très envie D'essayer cette couleur Pour l'été J'avais envie de me prendre Également les fards Extra Dimension Donc il est en permanent A priori J'avais envie de voir Ce que ça donnait Comme vous savez J'aime bien ce qu'il y a Un rendu glossy Pour l'été Je trouve ça sympa Et là j'avais vu Pas mal de revues Qui disaient que ça avait Un rendu glossy Si on le modifiait Et effectivement Donc j'ai pris C'est la teinte Sweet Heat Et c'est un bronze Avec des reflets pêche Qui notamment S'accorde à la perfection Avec le pigment melon Que je viens de vous montrer Il est super super sympa Il est beaucoup plus intense Si vous l'appliquez Humidifié Et le rendu Ne sera que plus beau Et donc pour terminer Chez MAC J'ai pris deux fards à paupières Ça faisait une éternité Que je n'avais pas acheté Mais vraiment une éternité Donc là j'avais deux couleurs En particulier Que je voulais La première Je ne pensais pas Qu'elle serait si vive Mais elle est vraiment sympa Et vous allez avoir peur Quand vous allez l'avoir C'est Red Brick Et c'est En fait je cherchais Un genre d'oranger J'adore Enfin vous l'avez compris J'adore ce genre de teinte Pour mettre dans le creux Et ensuite j'ai opté Pour Embark Qui est un basic Chez MAC Mais super populaire Et ça fait longtemps Qu'il était sur ma louche Donc si c'est normal Je le prends Et j'ai déjà utilisé Donc notamment pour intensifier Le creux de paupières Pour intensifier Le coin externe Pour mettre en radicile Pour faire un effet liner Un peu flou Enfin il a juste des tas d'utilités Et il est absolument génial Et donc au niveau de la couleur C'est un genre de marron Violine Un petit peu prune Totalement mat Et donc comme je vous le disais J'ai pensé à vous Et ça fait plusieurs mois Que j'accumule Tous ces produits Dans la poche Sephora La poche semble petite Elle pèse une tonne Honnêtement Elle doit peser Pas loin de vous Je sais pas Elle est entre 3 et 5 kilos Elle est vraiment énorme Et il y a juste plein de produits A l'intérieur Donc Juste le premier truc Que je peux vous montrer C'est un produit Too Faced Et c'est une belle coque Avec une palette Et il y a d'autres produits Il y a par exemple Le même coffret Tarte Que j'ai pris Il y a d'autres coffrets Il y a des produits Il y a du Bat & Body Works Il y a du NYX Il y a plein de trucs Il y a des bougies Il y a pas à l'intérieur Mais il y a plein 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 De produits Que j'adore Qui sont pas trop voibles en France Donc j'avais très envie De vous les proposer Mais ça Ce sera pas pour aujourd'hui Ce sera dans le cadre D'une autre vidéo D'ici quelques semaines Parce qu'il me manque encore Quelques petits produits Donc sur ces images Je vous laisse En espérant que la vidéo Vous aura plu malgré tout Celle que ça intéresse Bien entendu Et j'ai hâte De vous préparer la vidéo Du concours Je suis assez fière de moi Je dois dire Je suis vraiment super excitée En fait Je crois que je vais être plus excitée Que vous C'est certain De vous offrir ça Parce que je suis vraiment contente Ça fait longtemps Ça fait plusieurs mois Que je les accumule Pour avoir un truc sympa Et bref Vous verrez Et ça va pas tarder à arriver Voilà Donc je vous fais des millions de bisous Et je vous dis A très bientôt Bye Sous-titrage ST' 501 C'est parti